Salut ! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire le livre La tignasse de Max. C'est un livre de Robert Munch avec des illustrations de Alan et Léa Daniel. Avant de commencer, à ton avis, de quoi allons-nous parler ? Max veut ressembler à son papa. Il décide donc de laisser pousser ses cheveux. Et c'est là que les problèmes commencent. S'ils les peignent vers le haut, ses cheveux retombent. S'ils les peignent vers le bas, ses cheveux remontent. S'ils les peignent sur la gauche, ils vont vers la droite. S'ils les peignent sur la droite, ils vont à gauche. Un jour, pendant qu'ils se peignent, Max se fâche très fort. « Cheveux, je vous déteste ! » Peux-tu m'expliquer pourquoi Max n'est pas content ? Les cheveux ne sont pas très contents. Alors, ils sautent de la tête de Max et sortent à toute allure de la salle de bain. « Peux-tu me décrire la tête de Max ? » Comment appelle-t-on une personne qui n'a pas de cheveux ? « Max, tu es chauve ! » « Que s'est-il passé ? » Lui demande sa maman lorsqu'il arrive en bas. « Mes cheveux se sont enfuis, » répond Max. « Je me suis fâché et ils se sont sauvés ! » « C'est épouvantable ! » s'écrit sa maman. « Va les rattraper ! » Alors, Max sort en trombe pendant que sa mère va chercher le bébé. Elle remarque que le bébé a beaucoup de cheveux. « Max ! » crie-t-elle. « J'ai trouvé tes cheveux ! » « Que vois-tu sur l'image ? » Mais lorsque Max revient, les cheveux sautent de la tête du bébé, passent sous la porte et descendent la rue à toute allure. Max les poursuit dans la rue où il rencontre une dame qui crie et hurle. « Au secours ! À moi ! À moi ! » « Que se passe-t-il ? » lui demande Max. « À ton avis, qu'est-il arrivé à cette dame ? » « Regarde mon ventre ! » dit la dame. « Ses cheveux ont descendu la rue à toute allure et se sont collés sur mon ventre ! » « Ça fait bizarre ! » dit Max. « Fais-les partir ! » dit la dame. « Dites-leur de s'en aller ! » dit Max. « Dites-leur que vous ne les aimez pas ! » « Cheveux ! Je vous déteste ! » crie la dame. « Les cheveux quittent aussitôt la dame et partent à toute vitesse. » Max à leur poursuite. « Puis, Max rencontre un monsieur qui tourne en rond en criant. » « Au secours ! À moi ! À moi ! » « Que se passe-t-il ? » lui demande Max. « À ton avis, que se passe-t-il ? » « Regarde-moi ! » dit le monsieur. « Ses cheveux ont descendu la rue à toute allure et se sont collés à mon pantalon ! » « Ça a l'air un peu bizarre ! » dit Max. « Fais-les partir ! » dit le monsieur. « Dites-leur de s'en aller ! » dit Max. « Dites-leur que vous ne les aimez pas ! » « Cheveux, je vous déteste ! » crie le monsieur. Les cheveux quittent aussitôt le monsieur et partent à toute vitesse. Max à leur poursuite. Regarde bien l'image. As-tu vu quelqu'un qui est toujours avec Max ? Max court ainsi jusqu'au centre-ville. Là, un policier hurle au milieu de l'énorme embouteillage. « Au secours ! À moi ! À moi ! » Max s'approche du policier. « Ce sont mes cheveux ! » s'écrit-il. « Tes cheveux ! » dit le policier. « Ils ont descendu la rue, ont monté le long de mon dos et se sont collés sur mon visage. Je n'y vois plus rien ! » « Je dois diriger la circulation car il y a tout un embouteillage ! » « C'est vrai ! » dit Max. « Tout un embouteillage ! » « Il y a 10 voitures, 9 motos, 8 camions, 7 autobus, 6 voitures de bébés, 5 planches à roulettes, 4 bicyclettes, 3 ambulances, 2 camions de pompiers et un train. » « Est-ce que tu peux me montrer certains des éléments dont nous parle Max ? » « Et mon visage ! » dit le policier. « J'ai des cheveux sur mon visage ! » « Ça a l'air un peu bizarre ! » dit Max. « Fais-les partir ! » hurle le policier. « Dites-leur de s'en aller ! » dit Max. « Dites-leur que vous ne les aimez pas ! » « Cheveux, je vous déteste ! » crie le policier. Les cheveux quittent aussitôt le policier et bondissent au milieu de l'embouteillage. « Oh non ! » dit Max. « Je ne les retrouverai jamais ! » « À ton avis, pourquoi est-ce que Max ne retrouvera jamais ses cheveux ? » « Que se passe-t-il ? » demande la chef de police qui vient d'arriver. « Il y a tout un embouteillage ! » « Et qui a mis des cheveux sur la tête de la statue ? » « La statue ? » demande Max. « Oui, la statue au milieu de la fontaine ! » dit-elle. « La fontaine où vous allez toujours jouer, vous, les enfants ! » « Enlève les cheveux de la statue ! » « Alors, Max grimpe sur la statue. » « Il est sur le point d'attraper ses cheveux. » « Mais voilà qu'ils se sauvent encore ! » Max les poursuit jusqu'à la maison. « Arrivés là, ils ne les trouvent nulle part ! » « À ton avis, où sont passés les cheveux de Max ? » « Je suis chauve pour toujours ! » dit Max à l'heure du dîner. « Je voudrais tant que mes cheveux reviennent. » « J'aime bien mes cheveux ! » Les cheveux sautent alors de la tête du papa sur la table, puis au milieu de la purée de pommes de terre, des pois et du poulet, et se perche enfin sur la tête de Max. « Bon ! » dit Max. « Et maintenant, si seulement j'avais une barbe, je ressemblerais à papa ! » « Est-ce que tu peux décrire cette image ? » « Est-ce que tout a l'air en ordre ? » « Pas de problème ! » répondent les cheveux. « Alors, qu'est-il arrivé aux cheveux ? » « Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » « Avec l'aide de parents, feel free de commenter et répondre à mes questions. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo avec vos amis ou simplement sharez-le avec eux.